Donc on va parler un petit peu de la presbytie, quelle est la prise en charge chirurgicale possible de la presbytie en 2017, vous allez voir c'est vaste, c'est un vaste sujet, on ne traite pas la presbytie, on la prend en change et on va essayer en quelques minutes de balader un petit peu les possibilités. Donc deux grands axes pour cette chirurgie, vous savez l'axe cornéa, notamment les presbytiasis et même surtout parce qu'aujourd'hui les inèvres c'est quand même quelque chose de très marginal et puis ensuite la chirurgie du cristallin, soit le cristallin clair, soit la chirurgie de la classe paracte avec les implants d'aujourd'hui. Alors un petit tableau d'essai bien pour savoir un peu ce qu'on peut poser et à qui, chez les métropes plutôt jeunes, c'est un domaine de presbytiasis pratiquement, après sa conséquence on veut vraiment une vision de très utile et puissance de cristallin clair et qu'aujourd'hui il y a une option de joie avec des résultats tout à fait satisfaisants. Chez les perméthrope jeunes, il y a aussi le presbytiasis qui est proposé, notamment si le perméthrope n'est pas trop forte parce qu'après, sur des patients qui ont des perméthropies plus de projectries, il peut mieux passer un traitement des perméthropies avec beaucoup de modules et de pro-vascules mais sans trop médication d'actualité pour la qualité de vision. Et puis, bien sûr, si la méthropie est très forte, on peut discuter un petit peu plus tôt. C'est un patient après 55 ans, la chirurgie des cristallins clairs avec des infirmiaux petits focos ou un peu corps de champ, ça fait quelque chose de capable. Dans le cadre du moyen et faible, le sujet jaune, là aussi, aura tendance à bénéficier d'un repréditiasis associé l'humain à une co-vascul. On a eu nos zones d'âge après 55 et 60, on peut visiter un cristallin clair ou l'asique en fonction de l'état du cristallin. Et là, vous allez voir tout à l'heure, les indices comme les indices de l'Aïssi sont quand même très intéressants pour nous aider à augmenter notre choix. Et puis, après 60 ans, la place de l'état du cristallin clair peut être proposée. Dans le cas de l'un des plus forts, bien sûr, on sait qu'il y a des problèmes rétiniens toujours. Les lasers de l'âge à 55 ans, les patients qui ont une épée très forte présentent comme des cristallins très attérés ou avec des attérations importantes après 55 ans. Donc là, je suis un peu moins favorable aux lasers. Et vous pensez à une chirurgie du cristallin tout en informant les patients des problèmes autiliens possibles au préalable. Voilà. Donc, que nous importe le préstilasique ? Parce que c'est quelque chose qui marche bien depuis longtemps. C'est donc le traitement, la prise en charge de la préstétie par la voie cornienne. On va modifier les attérations anxioliques et on va additionner une micro-minu en une région. Et c'est une région qui va compenser et qui va nous permettre d'avoir une indépendance au vert de l'unette. C'est très bien pour les patients. On va avoir une indépendance. Ce n'est pas forcément une micro-minu. Alors, il y a une littérature qui montre les bénéfices. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très bien codifié. Les gens viennent nous voir avec confiance et ce n'est plus une chirurgie empirique réservée à quelques fins. Et la littérature s'enrichit régulièrement et montre et permet de servir aujourd'hui les indications pour avoir un bon résultat. En fait, le traitement de la préstétie marche bien, si l'indication est bonne et si l'indication est bien posée et respectée. Alors, dans d'autres spécialités d'autonomie, il y a plein d'études. En fait, en choisie récréable, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des séries limitées. Notamment pour les lasers, ça va dépendre du type de lasers que l'on a. Et chacun va avoir des séries exclusives qui vont dépendre des logiciels qui vont être utilisés. Donc, il faut bien connaître sa main carrière pour pouvoir approcher tout ça. Donc, technique efficace. Les techniques sont multiples. On peut faire des recouches. Ce n'est pas un échec. Mais ça reste technologique dépendant. Donc, on peut aussi citer de l'ont utilisé beaucoup le principe d'accords de technolas. Donc, on peut utiliser, c'est dans un abératoire de la modification de la torture. Avec ZEISS, le traitement du presse de l'ange et les parfumes, le presse de l'axe. Donc, il n'y a pas un seul traitement dit bien à vos patients. Il y a deux traitements possibles de la traitement des patients. On va vous expliquer un petit peu de ça. Donc, l'augmentation de la programmation de champ, c'est bien connu. Si vous n'avez pas d'aberrations scériques, vous avez un point de touche qui est parfait et qui est tout à fait resserré. Et puis, les aberrations, vous avez un cercle de moins de confusion qui permet d'augmenter ce contrôleur de champ. Donc, il y a toujours un seuil, il n'y a pas de salitaine. La vision sera beaucoup plus foule. Donc, il faut rester modéré dans ces modifications de la scéricité cornéenne. Et la puissance idéale est supérée autour d'une doctrie et demi. Il ne faut pas chercher à apporter plus d'aberrations scériques, sinon vous allez être délétère sur la qualité des visions de l'un. C'est plus facile avec des cornènes qui peuvent gronder. Et puis, si on veut y avoir une vision plus importante que cette doctrie et demi apportée par la modification de scéricité, la micro-bascule va nous apporter ce qui reste. Donc, pour ce presse-di-lasique, il faut savoir que ça marche. Il faut faire le mix et être prudent entre cette multiplication de scéricité et cette micro-bascule. Ça, ça va être plutôt au sujet du jeûne. Et puis, il faut bien expliquer aux patients ce qu'il faut faire. Le bilan nous allons voir après. Alors, l'échange du cristallin, c'est l'autre versant de cette approche de la presse d'ici. Là aussi, aujourd'hui, on a des dispositions de la d'art contre le second, on a des dispositions de post-technologie. Mais il est important de connaître la demande du patient, et puis de connaître les implants qui sont à notre disposition. Comme vous allez le voir aujourd'hui, entre les implants multicopos, les implants distractiques, les implants diapontoreurs de champ, les implants tricopos, prédicopos. Il y a toute une classification qui va être remise au bout du jour et qui doit nous permettre d'appréhender un petit peu mieux les choix. Et puis, dans tous les cas, il va falloir informer les patients et bien connaître ce qu'on veut. Alors, que réclament les patients aujourd'hui ? Quand on est prêt, je vais avoir choisi la presse d'ici. Ils veulent une excellente vision de prêt. Bien sûr, ils veulent les conserver. C'est une vision de loin parfaite. Notamment, on a choisi du cristallin clair. Les patients sont prêts à avoir quelques petits effets secondaires, éventuellement pour être autonomes de lignettes. Mais ils veulent conserver leur bonne vision de loin. Ils ont une excellente vision intermodiaire. Et après, la vision de prêt, P2, P3, Peu importe. Ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vision et cette autonomie. Donc, les lignes sont des attentes des patients. On la connaît bien maintenant. Ça a changé. C'est cette vision de qualité. Et ce n'est pas l'EP2 à tout prix, comme parfois on pouvait penser à la portée aux patients qui avaient des cataractes. Donc, au prix des chirurgiens, c'est une vraie télécharge qu'il faut appréhender. Si on veut des patients heureux et si on veut des chirurgiens heureux, il faut que tout ça mixe et avoir une consultation préopératoire aisée. Alors, au fond, on avait des implants du foco, avec, vous savez, deux foyers bien définis. Et on avait un petit peu un handicap dans la vision intermédiaire. Et on parlait de distance de vision avec les implants. Les implants intermodatifs permettaient normalement d'avoir une range de vision étendue. Malheureusement, ces lentilles ne fonctionnent pas bien. Alors, aujourd'hui, il y a des caractéristiques différentes. Ce sont les lentilles à propre ordre de champ. Ça va offrir un champ relativement continu, pratiquement continu, de l'infini, à une vision de près, qui se situe aujourd'hui plutôt à 35 cm, avec ces nouveaux implants, voire 40 cm. Et c'est illusoire de faire des patients beaucoup plus près. Donc, la lentille, pendant ce qui est quelques-unes, la technique a été le chef de file de ces implants mixtapos. Et elle combine deux technologies. Une technologie pratique et une technologie de compensation des aberrations chromatiques. Tout ça pour essayer d'obtenir une qualité de vision. Donc là, vous savez, bien sûr, autrefois, on jouait sur la hauteur et la largeur des marches. La longévation des marches permet d'obtenir un petit peu ce phénomène différent. Donc, la correction des aberrations chromatiques, aujourd'hui, permet aussi d'obtenir cette qualité de vision, qui permet à ces lentilles d'être comparées à des lentilles monofocales. Autrefois, on n'aurait jamais eu l'idée de comparer des lentilles diffractives en qualité de vision et des lentilles monofocales. Aujourd'hui, on y arrive et on n'a pas encore pas d'utiliser ce terme de qualité de vision avec nos patients. Donc, les profondeurs de champs qui sont augmentées, vous n'avez plus de gap, vous n'avez plus de courbes en double gosse, comme on en avait autrefois avec les implants diffractifs classiques. Et puis, vous avez des patients qui arrivent à se passer complètement de lunettes, avec ou sans micro-monovision. Alors, bien sûr, si vous ajoutez une petite monovision, comme toujours, vous allez être amélioré en vision de près. Par contre, vous allez être un petit peu plus délétère en vision de loin. Et pour ma part, pratiquement, je n'habite pas de micro-monovision avec des implants de nouvelle génération, afin que les patients puissent garder une vision équivalente, et notamment cette qualité de vision en vision de loin, pour ceux qui conduisent l'état. D'autres implants, donc, en se sentant gaufrés dans ces verges, dans cette voie, vous avez le new well, qui est distribué par Coutiniel, qui est fabriqué en Italie. Et c'est un implant qui va lui associer des technologies différentes, des modifications de zones d'aspéricité, et qui va apporter aussi une vision de près tout à fait utile, avec, comme cahier des charges, de respecter cette vision de loin. Alors, c'est un implant qui est sorti récemment, qui a des cours de difficultéisation qui sont très intéressantes, et dont les premiers résultats apportent quand même de très bonnes choses. Par contre, c'est un implant hydrophile, dont le besoin de changer du prix sanitaire pour un sujet plus jeune, et c'est pas mieux de privilégier un implant hydrophobe qui va entraîner un plus ou moins de cataractes secondaires. Autre implant qui a été développé, c'est l'implant Suisse Infocus, qui est distribué par la société Aorus, et qui est aujourd'hui un implant qui conduit une autre technologie, c'est une technologie à effet de production de lumière, à effet de tube, là aussi par des modifications d'aspéricité, et qui arrive à compenser chaque produit. Donc ce sont des patients qui, avec peu de pertes de l'immunité, avec peu d'effets secondaires de l'éther, arrivent à avoir un pari no 2, pari no 3 de près, avec un éclairage tout à fait satisfaisant. Donc c'est des implants qui nous permettront, dans certains cas de patients, peut-être avec des maculats un petit peu moins performants, qu'un sujet un peu plus jeune, de bénéficier d'une chirurgie qui lui permettra cette indépendance secondaire. Vous avez aussi un autre implant qui est encore l'évolution, qui est celui de la FOSMAR, qui combine à la fois des modifications d'aspéricité, et un petit effet pseudo-accommodatif. Il va falloir voir si ça reste, et si ça résiste à la fibrose du capitulaire, ou si ça reste à l'éther. Après, il ne faut pas oublier non plus les implants qui existent depuis quelques temps sur le marché, et qui se sont un petit peu modifiés, notamment dans la correction de l'addition qui était apportée par ces implants, puisque vous savez que moins vous mettez une addition forte, moins des faits délétères sont provoqués, et les patients peuvent avoir, avec certains implants, une profondeur de champ tout à fait augmentée, avec un concept diffractif relativement traditionnel, comme le champ fort. Et puis, vous avez aussi des implants comme ceux qui sont distribués par la société Amitak, qui sont des implants bifocaux, qui, en modification d'aspéricité, permettent là aussi de retrouver une vision intermédiaire, ou finalement une vision confortable à toutes les distances, malgré une bifocalité. Donc aujourd'hui, vous avez tous les firmes qui travaillent à ça, et pareil, vous avez la telara de chez Daes, qui est bienvenue de sortir, et qui apporte aussi, avec des additions plus faibles et sur plusieurs foyers, la possibilité d'avoir un continuum. Donc on va chercher un petit peu moins à apporter de près, mais une bonne qualité pour de loin. Et puis après, vous avez aussi l'évolution des trifocaux, on avait les trifocaux classiques, qui étaient ceux de Fanvision et ceux de chez Daes, et aujourd'hui, vous avez même un implant qui est un quadrifocal qui a été très focalisé. Alors pourquoi ? C'est celui de l'alcool, c'est le panoptique. L'intérêt, c'est aussi d'apporter le maximum de lumière sur le foyer de loin pour garder cette qualité de vision, et il y a la lumière d'un des foyers qui est renvoyé sur le foyer de loin. Donc à des patients, là aussi, ces enfants permettent d'avoir une belle qualité de vision à toute distance, et toujours un effet relativement waouh, avec une qualité de vision de loin préservée, et c'est ce qui est important aujourd'hui. Le patient veut bien voir de près, mais veut garder cette qualité de vision, et je pense que c'est le maître bon dans nos consultations aujourd'hui, on traite la presse d'ici, et on essaie d'apporter une qualité, soit avec les lasers, soit avec ça. Ça, c'est donc une petite série que l'on avait faite pour comparer des panoptiques, des symphonies, des symphonies de théories, et puis des implants à addition un peu plus modérées, des restores avec une addition de 50. On s'aperçoit que dans la majorité des cas, les dixièmes sont relativement bien approchés en vision de loin, et les visions de près qui restent sont toutes très confortables entre P2 et P3, avec des distances de vision intermédiaire qui sont non négligeables, donc les patients qui sont satisfaits. Alors, tous ces informes présentent des petites différences, des petites nuances dans ce qu'ils vont apporter à chacun de nos patients, donc il est important de bien, au niveau de l'interrogatoire, s'en est à l'attente des patients. Donc le bien en préopératoire, que ce soit pour la presse glasique ou pour les implants, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les attentes des patients, et en fonction du patient, pourquoi ne pas lui dire, dans votre cas ceci n'est pas vraiment possible, mais on peut vous proposer telle ou telle chose pour cette qualité, ce confort visuel après. Et ça, les patients sont prêts à le comprendre. Et ça va très très vite dans une consultation, d'orienter un peu le patient pour que l'on connaisse les outils que l'on a à notre moyen. Donc comme toujours, il faut faire des bilans parfaits, il faut analyser la rétine, ne mettez pas ces implants à profond de champ ou à trifoco, avec une maculopathie, des membranes hyperétiniennes, ça serait dommage, les patients n'en profiteraient pas. Avant de réaliser la presse glasique, on s'est à réaliser des Ocas. Ne faites pas de presse glasique sur des patients qui modifient leur réfraction, parce qu'en fait ils développent une petite cataracte. C'est toujours intéressant d'avoir cet élément en préopératoire. Comme c'est aussi une acrimale, tout à l'heure on va en parler aussi, c'est quelque chose qui est important, aussi dans la presse glasique, que dans la chirurgie avec un plan d'équipe locale. Donc le bilan préopératoire va aussi. Le bon résultat va procéder bien sûr de cet ensemble de chaînes qui doit être analysé, et il faut avoir toujours une démarche médicalisée auprès d'un patient. Toujours rechercher la métropie sphérocynalique, ça c'est super important si vous voulez avoir un bon résultat. Autrefois on était peut-être très tolérant dans le traitement du cylindre, aujourd'hui il faut absolument rechercher cela et utiliser des implants mythicocaux thoriques. Et on en pratique plus de la moitié des patients qui ont une oxyde à un plan mythicocale, une oxyde à un plan mythicocale thorique pour vraiment chercher cette métropie totale. Voilà donc en conclusion, c'est une réalité aujourd'hui, la chirurgie de la presbycie. C'est une chirurgie qui est mature, mais qui reste en évolution constante. On a bien cette belle vision, aussi bien presbylasique qu'avec les nouveaux implants, qui proposent des propos va pouvoir bien analyser les attentes des patients, et puis on customise un petit peu tout cela. Et c'est là que les patients sont contents et qu'on pourra continuer à les opérer tranquillement. Voilà.